Alors bonjour à tous, on se retrouve du coup pour les deux dernières vidéos, avec une petite troisième, je vous expliquerai pour les réponses. Du coup, nous sommes toujours sur notre chapitre 4 d'économie qui concerne le financement des agents économiques. On se pose la question du coup, comment les agents économiques se financent-ils ? On a vu, je vous le rappelle, dans le grand 1, la notion de besoin ou de capacité de financement, la notion de taux d'intérêt. Dans le grand 2, on a parlé des ménages et de la capacité de financement des ménages, ensuite des modes de financement des entreprises. Et on arrive donc à notre dernière partie, grand 3, le financement de l'État et les conséquences d'une politique de dépense publique. Alors, on va voir une première notion qui est la notion de solde budgétaire et solde public. Et dans une ultime vidéo, les effets contradictoires d'une politique de dépense publique, ce sera un petit peu plus long, d'accord ? Ça répond à cette partie-là du programme. « Savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes fiscales et non fiscales et les dépenses de l'État, comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt et savoir qu'une politique de dépense publique peut avoir des effets contradictoires sur l'activité relance et de la demande et effet d'éviction. » On est dans de la théorie économique, donc je vous l'ai déjà dit, la théorie économique, c'est toujours un petit peu orienté, d'accord ? Donc, on va le voir ici, on a des politiques plutôt plénésiennes, des politiques ici plutôt libérales. Il faut juste en avoir conscience, et ce n'est pas ce qu'on va faire là, ce n'est pas neutre théoriquement, donc pas neutre aussi évidemment économiquement et d'un certain point de vue politiquement, d'accord ? Donc, grand droit, le financement de l'État et les conséquences d'une politique de dépense publique à le solde budgétaire et le solde public. Donc, les différences entre les recettes de l'État et ses dépenses correspondent au solde budgétaire. La différence entre les recettes des administrations publiques et leurs dépenses correspondent au solde public. Donc, ici, en fait, on retrouve une distinction qu'on avait déjà effectuée entre ce qu'on appelle l'État au sens strict et ce qu'on appelle l'État au sens large, d'accord ? Au sens strict, en fait, l'État correspond à ce qu'on appelle les administrations publiques centrales, d'accord ? Alors qu'au sens large, il va inclure toutes les administrations publiques, c'est-à-dire les administrations publiques centrales, les administrations publiques locales et les administrations publiques de sécurité sociale, d'accord ? Donc, il faut bien avoir conscience de ça et en termes de vocabulaire, ce n'est pas la même chose si vous parlez du solde budgétaire ou dans ce cas-là, vous ne parlerez que des administrations publiques centrales et si vous parlez du solde public, d'accord ? C'est-à-dire toutes les administrations publiques, d'accord ? Alors, document 12, graphique plus vidéo, les composantes du budget de l'État, État, la vue en tant qu'administration publique centrale, c'est-à-dire au sens strict, d'accord ? Alors, on va regarder la vidéo, mais avant, on va jeter un petit coup d'œil à mon document 12. Alors, si vous regardez, vous avez ici les recettes et les dépenses de l'État au sens strict en 2019. Donc, on peut regarder juste les titres. Recettes de l'État en 2019, 291,4 milliards d'euros, dépenses de l'État, 390 milliards d'euros, dons, d'accord ? Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'à priori, les recettes de l'État sont inférieures aux dépenses. Alors, on peut regarder maintenant rapidement quand même la composition et je vous demanderai de le garder un petit peu en mémoire. Dans les recettes de l'État, vous voyez qu'une grosse partie des recettes de l'État, c'est-à-dire 130, on est presque à 300 milliards, on a 130, on est un peu à moins de la moitié des recettes de l'État, provient de la TVA, d'accord ? On verra, enfin, vous pourrez regarder une des petites vidéos qui est sur la page YouTube. La TVA, c'est un impôt qui est injuste, qui, en proportion du revenu, va plus taxer les pauvres que les riches, d'accord ? Bon, on peut déjà se poser un peu cette question-là. Comment ça se fait que la moitié des recettes de l'État, quasiment, proviennent d'un impôt qui est injuste, d'accord ? L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les autres recettes fiscales, excusez-moi, les taxes sur les carburants et les recettes non fiscales. Si on regarde les dépenses de l'État rapidement, on voit que la retraite des fonctionnaires d'État, c'est un des gros postes, l'enseignement scolaire étant des gros postes, les intérêts de la dette, ça, gardez-le en tête, c'est aussi un gros poste. Les versements aux collectivités territoriales, c'est ce qui s'explique dans le cadre, en fait, de la décentralisation, d'accord ? Vous donnez aux administrations publiques locales plus de poids, plus de rôles, plus de charges, plus de compétences et du coût de responsabilité. Vous avez un exemple typique avec ce qui arrive au lycée Rabelais et le fait que ce soit la région qui se charge des locaux du lycée Rabelais, d'accord ? La défense, la recherche et l'enseignement supérieur, l'Union européenne, et la solidarité, l'insertion et l'égalité. Solidarité, insertion et l'égalité, on peut voir que c'est un petit budget. Alors, il n'y a pas tout, là. Donc, on va regarder maintenant la vidéo qui concerne l'élaboration du budget de l'État. C'est une vidéo qui va nous servir, mais là, qui va plus... Enfin, c'est plus de la culture G, pour le coup. D'accord ? Alors. Hop. Le budget de l'État, comment ça marche ? Le budget de l'État est constitué de recettes et de dépenses. 95% des recettes sont des recettes fiscales, c'est-à-dire... Les impôts, sur le revenu, les sociétés et le patrimoine. Et les taxes, sur la valeur ajoutée ou les produits pétroliers, par exemple. Les dépenses, quant à elles, sont de quatre natures. Les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des fonctionnaires. Les dépenses d'intervention, dans le domaine social et économique, comme les allocations chômage, mais aussi internationales. Comme la contribution à l'Union européenne. Les dépenses d'équipement et d'investissement. La construction d'une route, par exemple. Depuis plus de 30 ans, l'État dépense plus qu'il ne perçoit. On dit qu'il est en déficit budgétaire. L'État s'est endetté pour faire face à l'accumulation de ces déficits. Il faut donc ajouter un quatrième poste de dépense lié aux intérêts de cette dette. Attention, nous parlons ici de déficit budgétaire, qui ne comprend que les dépenses et les recettes de l'État, et non de déficit public, qui prend également en compte celle des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Dans la zone euro, tous les pays se sont engagés à présenter un déficit inférieur à 3% du PIB. Pour réduire son déficit, l'État a deux leviers à sa disposition. L'augmentation de ses recettes et la réduction de ses dépenses. C'est le gouvernement et le Parlement qui déterminent quels leviers privilégier lors de l'élaboration du budget. Pour cela, chaque année, de janvier à septembre, tous les ministres participent, sous la coordination du ministre du Budget, à la préparation du budget de l'année suivante dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. La loi de finances doit ensuite être adoptée par le Parlement puis promulguée par le Président de la République avant le 31 décembre. Tout au long de ce processus, des institutions indépendantes telles que la Cour des Comptes ou l'Union Européenne exercent un contrôle. Pour établir le budget, le gouvernement doit tenir compte des prévisions de croissance. En effet, si l'activité économique ralentit et que le chômage augmente, les recettes fiscales de l'État diminueront et certaines de ses dépenses, les allocations chômage notamment, augmenteront. Réciproquement, les choix en matière budgétaire ont des effets sur l'activité économique. En effet, si l'État dépense davantage en prestations sociales afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, cela peut avoir un effet positif sur la consommation et la croissance. Les orientations retenues dans le budget sont déterminantes pour les politiques publiques. Il est donc essentiel qu'elles soient analysées et discutées dans le débat public. de quoi sont essentiellement composées les recettes et les dépenses de l'État ? Vous avez une partie de la réponse dans la vidéo. Pour ce qui concerne mes recettes, on a dit que ce sont essentiellement des recettes fiscales, ce sont des prélèvements obligatoires et on va calculer un petit peu la part de chaque impôt dans l'ensemble de ces recettes. Pour les dépenses, j'aime bien la distinction qui est retenue dans la vidéo. Il la classe en quatre catégories. Le fonctionnement, les interventions de l'État, l'équipement, l'investissement et la dette. D'accord ? On a vu que la dette, c'est un objectif qui n'était pas négligeable. Alors, calculer la part de chaque impôt dans l'ensemble des recettes. Donc, comment doit-on faire ? Il faut faire un petit produit en croix. D'accord ? Vous mettez... Je vais le faire tout en bas. Ok ? Je passe en mode... Donc, dans mon petit produit en croix, qu'est-ce que je vais mettre ? Bon, d'un côté, je vais mettre le total. Donc, le total, c'est 291 11,4 milliards. D'accord ? Ça, ça correspondra à mon... on est ici sur des milliards. milliards d'euros. on va avoir mon 100%. Et du coup, on va mettre les différents montants en euros des impôts. Donc, exemple, la TVA avec 130,3 milliards. Ok ? Et ici, c'est ce que je vais chercher. Donc, x pour 100. Du coup, mon produit en croix, je le fais, mais bon, j'espère que vous savez quand même le faire. Ça va être, du coup, 130 fois 100. Alors, je vais mettre des parenthèses. Non, oui, pas forcément besoin. Bon, 130 fois 100, d'accord ? Divisé par 291,4. Et vous faites ça pour tous les calculs. Et du coup, si on revient, excusez-moi, tac, calcul, donc vous le calculez, excusez-moi, pour tous les différents impôts. Si vous avez une calculée graphique, c'est rapide. Et on va trouver, du coup, ces chiffres-là. Donc, on peut le faire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, visuellement, un petit peu. Donc, la TVA, 44,7%. L'impôt sur le revenu, 24%. Donc, en gros, la moitié, c'est la TVA. Un quart, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés, on est à 11%. Autre, on est à 10%. 5,8%. Et le non fiscal, on était à 4%. D'accord ? Donc, on constate quoi ? Que la TVA, c'est la taxe qui est la plus importante et l'impôt sur le revenu aussi. Ok ? Alors, ensuite, calculer la part de chaque dépense dans l'ensemble des dépenses, distinguer ce qui est des institutions au sens strict de l'État, d'autres institutions que l'État au sens strict. Bon, alors, là, ce n'est pas forcément peut-être le plus intéressant, mais on voit qu'en fait, autre que l'État, il y a la notion de retraite, d'accord ? C'est 14%. Les intérêts de la dette, c'est quand même 10%. Collectivité territoriale, 10% et 5% pour l'Union européenne. L'enseignement, on voit que c'est une grosse dépense pour l'État avec 13,4%. La défense, 10%. L'enseignement supérieur et la recherche, 7,1%. Et la solidarité à 5,3%. Ok. Calculer le solde budgétaire en comparant les recettes aux dépenses, qu'est-ce qu'on peut constater ? On l'a vu, c'est qu'on va avoir un déficit budgétaire. Donc, attention, ne vous plantez pas déficit budgétaire et pas déficit public. Excusez-moi. Donc, ce sera plus clair comme ça un peu. Et je vais me repasser en plein écran. Donc, on fait 291, donc les recettes moins les dépenses et on a moins quasiment 100 milliards d'euros. D'accord ? Donc, il y a un déficit budgétaire. Ça veut donc dire que l'État, là, au sens strict, est en besoin de financement. Alors, dans la vidéo, on vous dit sur quel levier l'État peut-il jouer pour gérer son budget. Bon, ce n'est pas énorme. Il y a deux leviers dans sa position. Il doit soit pouvoir gérer ses recettes, soit pouvoir gérer ses dépenses. D'accord ? tout simplement. Et, évidemment, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas la même chose d'augmenter les dépenses et d'augmenter les recettes. Ce n'est pas neutre. D'accord ? Ce n'est pas neutre à plusieurs points de vue. Ce n'est pas neutre d'un point de vue économique. Si vous réduisez les dépenses, ce n'est pas le même type de politique qu'augmenter les dépenses. Ça n'est pas neutre d'un point de vue non plus politique. Ok ? Évidemment, l'augmentation des recettes, c'est l'augmentation des impôts. Donc, c'est politiquement, ce n'est pas très bon. Alors, attention, il y a des impôts entre guillemets qui font plus mal que d'autres. C'est vrai que, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est... maintenant, il est à la source, donc, entre guillemets, il ne passe plus par votre compte. Mais, quand vous devez faire des gros chèques aux impôts, voilà, on le sent passer, pour le dire un peu vulgarement. Néanmoins, par exemple, il y a d'autres impôts, la TVA, c'est vrai que, finalement, quand vous remontez le taux, par exemple, je prends un exemple, je ne sais plus, il me semble que c'était sous France, je ne voudrais pas dire de l'existe, mais dans les... je ne sais plus si c'était sous Nicolas Sarkozy ou François Hollande, même avant... le taux de TVA a été pendant très longtemps à 19,6%, il est passé à 20%. On a l'impression que ce n'est rien, ne l'empêche que ça fait des recettes fiscales en plus. OK ? Donc, voilà, c'est vraiment au gouvernement, de ce point de vue-là, de décider quel est son choix. D'accord ? Alors, maintenant, on va regarder plus globalement les capacités ou les besoins de financement des administrations publiques. D'accord ? toutes. Alors, vous avez ici l'État, donc l'administration publique centrale avec ce qui lui est lié les organismes divers d'administration publique centrale, l'INSEE, par exemple, le CNRS, etc. Ici, vous avez les administrations publiques locales et ici, les administrations publiques de sécurité sociale. D'accord ? Bon. Quelle administration dégage le plus gros déficit ? c'est pas compliqué de voir que c'est l'État ici qui a le plus gros déficit. Donc, c'est l'État. Finalement, les autres, regardez, ici, on est quasiment en capacité de financement et ici, on a réduit le déficit nettement, quand même, c'est assez impressionnant, ça réduit de milliards d'années en année et en 2017, évidemment, ces chiffres vont être totalement bouleversés et c'est dommage qu'on fasse le cours maintenant et pas dans deux ans parce que les chiffres seront totalement bouleversés par le Covid, c'est sûr, mais les administrations publiques de sécurité sociale dégageaient en 2007 une capacité de financement qui ne couvrait pas du tout les besoins de financement de mon État central. D'accord ? Donc, c'est l'État au sens strict qui est le plus en besoin de financement. Pour les autres, c'est variable. D'accord ? Donc, c'est le déficit public qui est essentiellement le déficit public de toutes les administrations est essentiellement lié, du coup, à mon déficit budgétaire. Ok ? Le déficit de l'État central. Alors, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, en fait, on peut voir un petit peu l'évolution de ces déficits et de cette dette publique. Donc, je vous rappelle, en fait, les déficits, on est en déficit. Les déficits, c'est un flux. C'est-à-dire, on est en déficit par mois, par an. D'accord ? Ok ? Par tous les mois, si je dépense plus que mon salaire, eh bien, je vais être en déficit dans le rouge, comme on dit. Et si j'accumule des déficits, ça crée un stock. Ce stock, c'est la dette publique. D'accord ? Donc, attention, ici, vous avez un graphique à double échelle. Vous avez ici la dette publique et ici le déficit public. On est tous les deux en pourcentage du PIB, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Ok ? Donc, on voit que la dette publique depuis les années 80 a eu tendance a nettement augmenté et qu'elle atteint en 2017 et qu'elle a largement dépassé depuis les 100% du PIB. D'accord ? C'est pas... Enfin... Il n'y a pas quelque chose de fatidique à passer le cap des 100%. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez une dette qui est aussi grosse que la richesse que vous produisez par an. Bon... Je vous rappelle qu'on est un État. C'est un État. C'est pas une personne. Ok ? Et comment on peut expliquer cette augmentation de la dette ? Tout simplement en voyant que finalement depuis 1978 je n'ai eu aucun moment où mon État était excédentaire avec une capacité de financement. Depuis, à part là où on a un très faible déficit, on voit que les déficits se sont accumulés. Donc si vous accumulez des déficits, vous créez, vous faites toujours et continuellement augmenter votre dette. D'accord ? Il faut ne plus faire de déficit pour ne plus augmenter la dette et pour même que cette dette se diminuer, il faut avoir des excédents budgétaires. Alors attention, c'est pas impossible d'avoir des excédents budgétaires par exemple notre voisine allemande augmente, a eu, alors pas évidemment pas avec le Covid mais a eu des excédents budgétaires. Donc l'argent, l'État gagnait de l'argent entre eux. Alors en 2017, cette dette, comment est-ce qu'elle est financée ? En total. Eh bien, on peut voir que déjà il y a plus de la moitié de la dette française qui est possédée par des non-résidents. D'accord ? Surtout des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, d'assurance, des fonds spéculatifs ou détenus par des États. Donc une partie de cette dette française est détenue par des non-français. Les compagnies d'assurance vont détenir une partie de la dette. Alors, c'est quoi cette dette française ? Ce sont des obligations ou des bons du trésor. D'accord ? C'est des titres des obligations. On a vu ce que c'était. Donc c'est des titres de dette. D'accord ? Des reconnaissances de dette. L'État vous doit et vous remboursera avec un taux d'intérêt souvent très 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 faible, voire avec l'inflation négative. Mais pourquoi est-ce que ça vaut le coup de placer son argent dans des actions, des obligations d'État ? Parce que c'est quelque chose de sûr. Vous êtes sûr que vous vous faites rembourser. Les banques ne détiennent finalement... Les banques... Alors, je pense que c'est les... Je ne sais pas là, je ne sais pas précisément si c'est vraiment française ou étrangère. Elles ne détiennent finalement que 7% de la dette. Le fonds d'investissement, j'ai vu une française, 1%. Et la Banque Centrale Européenne, 18%. Alors, il y a une petite astérisque qui est importante en fait. C'est depuis 2014, ma banque centrale, européenne, peut racheter des obligations d'État sur le marché secondaire, pas sur le marché primaire. Pas lors de leur émission, mais lors de leur revente. C'est quelque chose... Alors, c'est ce qu'on appelle le quantitative hazing. Et c'est quelque chose de très nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand votre banque centrale crée de la monnaie pour racheter les obligations, les titres de dette de l'État, eh bien, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. D'accord ? Et le problème de cette planche à billets, c'est qu'elle avait tendance par le passé à faire nettement augmenter l'inflation. Si vous créez de la monnaie entre guillemets pour rien, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, eh bien, enfin, pas pour rien, mais si vous créez beaucoup de monnaie, vous perdez confiance en cette monnaie. OK ? Eh bien, la Banque Centrale Européenne, c'est vrai, depuis, vu que l'inflation était très faible, voire qu'on est à deux doigts de la déflation qui n'est pas positive du tout, la Banque Centrale Européenne s'est permis de faire cette planche à billets, d'une certaine façon, pour essayer de relancer un petit peu d'inflation, d'accord ? Et parce que ça n'était pas vraiment problématique en termes d'inflation, OK ? Alors, quels constats on peut faire sur l'évolution de la dette et l'évolution du déficit public ? Donc, alors, déjà, premier point, attention, c'est une double échelle. Donc, on constate que le déficit... On constate que le déficit... Ah oui, le déficit public est constant, et que ça s'aggrave lors des crises. Ici, ce qu'on a appelé la crise asiatique, ici, la crise dans les années 2000, la crise, la mule internet, et ici, très clairement, la crise des subprimes, OK ? On aura ici des pics du déficit public immenses avec la crise du Covid. Donc, du coup, on a une augmentation constante de la dette, et là, on est à 20, on est presque à 100, de quasiment... Elle a presque été multiplié par 5 en 40 ans. D'accord ? Du coup, c'est ce que je vous disais, la somme des flux de déficit fait augmenter la dette. Alors, est-ce que la France répond aux critères de Maastricht ? Les critères de Maastricht, ils vous sont donnés... Alors, on rappelle que les critères de Maastricht, ils ont été fixés dans les années... Dans les années... Dans les années... Maastricht, c'est 1992, d'accord, révisé, etc. Mais c'est dans cette période-là qu'ils ont été fixés. Bon, c'est quoi ces critères de Maastricht ? On vous les rappelle, c'est 3... Le déficit public ne doit pas excéder 3% du PIB. Bon, là, on était bon en 2017. C'est normal et ça ne sera pas reproché par Bruxelles. On sera largement au-dessus dans les futures années. Ce 3% de déficit, si vous intéresse, je vous donnerai un petit document pour expliquer qu'il n'a rien d'économique qui se 3%. Pourquoi 3% ? Pourquoi pas 3,5 ? Pourquoi pas 2 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 4, 5, 6 ? D'accord, en fait, le 3, c'est même... C'était fixé mais de façon totalement arbitraire avec cette référence un peu au chiffre 3 qui est... Bon, ben voilà, la Trinité, d'accord, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà, une dimension... 3, c'est un chiffre qui fonctionne pas mal. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucun argument économique pour dire que c'est 3% qu'il faut, ok ? 60% du PIB, pas du pub, du PIB, bon, vous voyez qu'on les a largement explosés depuis, ok ? Alors, comment la France finance-t-elle son déficit ? Excusez-moi, vous corriger sur son déficit, une grosse faute ? Et quels sont les principaux créanciers ? Quel est le problème posé par ce type de financement ? Donc, je vous renvoie au document 12, ok ? Eh bien, en fait, la France finance son déficit par, on l'a dit, l'emprunt. D'accord ? Des emprunts, vous pouvez emprunter pour acheter de la dette française. Elle émet donc des obligations d'État sur les marchés financiers. On l'a vu, 56% de la dette est détenue par les non-résidents et la banque centrale finance presque 20% de la dette. C'est des politiques qu'on va appeler non conventionnelles. Alors, quelle est la conséquence du coup de ça ? Eh bien, en fait, c'est que lorsque vous vous endettez, un peu là, comme un ménage, comme nous, eh bien, il faut rembourser et vous allez toujours rembourser avec des intérêts. Ces intérêts, les intérêts de la dette française, on appelle ça la charge de la dette, c'est le paiement des intérêts et on voit que le paiement de ces intérêts, c'est quand même une dépense non négligeable. On l'a dit, quasiment 10% du budget des dépenses de l'État, quasiment 10% de la richesse du budget de l'État passe, en fait, dans le remboursement d'intérêts, donc le remboursement d'intérêts, c'est-à-dire le remboursement à des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des banques, etc. D'accord ? Donc, une partie de la richesse française, finalement, enrichit des investisseurs, comme on le dit, de façon la plus globale possible, étrangers. d'un défi, ok ? Alors, on en termine avec le petit texte, compléter le texte avec les mots suivants. Donc, le déficit, donc les recettes de l'État et ses dépenses, d'accord ? Et là, vous voyez toutes les administrations. Donc ici, on va parler de mon déficit budgétaire et la différence entre les recettes de l'État et ses dépenses. Si les dépenses sont inférieures, le solde, excusez-moi, solde, je suis habitué à dire déficit parce qu'il est tout le temps déficitaire. Donc, si les recettes sont inférieures aux dépenses, il s'agit d'un déficit budgétaire. Le solde, ensuite, du coup, là, qui concerne toutes les administrations publiques, ça va être le solde public et la différence entre les recettes et les dépenses de toutes les administrations publiques. En cas de déficit, si je parle des administrations publiques, eh bien, on va parler d'un déficit public. en cas de déficit public, les administrations publiques, alors, ouais, au passage, le mot public, ça s'accorde, donc, un déficit public, les déficits, c'est masculin, donc, c'est C et S si besoin, et une administration, d'accord, c'est féminin, donc, Q, E, à la fin de public, et on accorde au pluriel si besoin. Les administrations publiques ont un besoin de financement, financé par, les emprunts sur le marché financier qui alimentent la dette publique. OK ? Alors, voilà, on va, on se retrouve pour la vidéo suivante, pour la vidéo suivante. pour la vidéo suivante, Merci.